Bonsoir, merci beaucoup Anna, merci à tous d'être venus en grand nombre ce soir. Alors on m'a demandé de parler des Bretons en Amérique, 16e, 18e siècle en 45 minutes, autant vous dire que c'est une mission totalement impossible. Alors je vais faire un très bref parcours, panorama, et puis après on pourra parler aussi de la période plus contemporaine. Et voilà, si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, parfait. Voilà, alors quand on parle des Bretons en Amérique, je pense que la première image qu'on a tous ou presque, je crois, c'est ce monsieur, Jacques Cartier. C'est à lui peut-être qu'on pense en premier, qui est parti de Saint-Malo en 1534. Et on a ce portrait qui est en fait un portrait imaginaire de Jacques Cartier. C'est une copie du 19e siècle d'un tableau qui avait été passé en commande à la ville de Saint-Malo. Et en fait, c'est une représentation très romantique qu'on a de ce Jacques Cartier, pensif, tournant son regard vers l'Amérique depuis son bateau qu'il va découvrir. Alors c'est intéressant ce portrait parce que ça nous rappelle qu'on sait très peu de choses. On ne sait pas à quoi ressemblait Jacques Cartier physiquement. On n'a pas de portrait d'époque de lui. Et on a finalement assez peu de sources sur sa vie à part les récits qu'il a laissés. Et pourtant, Jacques Cartier, c'est le symbole de l'aventure non seulement bretonne, mais même française vers l'Amérique. En tout cas, le début de l'aventure, lorsqu'il reçoit cette mission du roi François Ier pour aller explorer et coloniser le nouveau monde. On lui donne l'ordre. Alors je cite dans le texte de l'époque, l'ordre de faire le voyage de ce royaume Est Terre-Neuve pour découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grand quantité d'or et autres riches choses. Et on voit bien cet attrait des richesses et aussi ce but que l'on recherchait à l'époque de trouver un passage du nord-ouest qui permettrait de rejoindre l'Inde, l'Asie et ses richesses sans avoir à contourner l'Afrique ou à passer par le détroit du Magellan. Et donc c'est ça qui a motivé aussi ces recherches du passage vers le nord du continent américain. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Jacques Cartier, dans son projet, est soutenu par le roi, mais il rencontre l'hostilité des marchands de Saint-Malo qui ne soutiennent pas son projet et qui même tentent d'empêcher son départ. Et c'est intéressant de voir que cette figure, symbole de la colonisation en Amérique peut-être aujourd'hui, est un symbole bien breton. Mais finalement, le projet n'est pas une initiative bretonne, mais c'est un projet extérieur qui est venu du roi de France. Pour autant, ce n'est clairement pas un hasard si c'est un Malouin, si c'est un breton qui est choisi. Il a déjà une solide expérience de la mer, il parle portugais, il a peut-être voyagé en Amérique du Sud, où il y a déjà un commerce breton actif. On ne sait pas s'il a fait le voyage vers l'Amérique du Nord et Terre-Neuve, mais en tout cas, cet espace de Terre-Neuve, c'est un espace qui est bien connu des Malouins dans le premier tiers du XVIe siècle. Et puis, il faut dire aussi qu'il avait des relations proches du roi qui font qu'il est recommandé pour ce voyage. Alors effectivement, je disais, cet espace est bien connu. On a des bateaux de pêche bretons, mais aussi normands, basques, qui sont recensés depuis les toutes premières années du XVIe siècle pour pêcher la morue dans les eaux de Terre-Neuve. On a ce poisson, la morue, qui est extrêmement important pour tous les jours maigres du calendrier religieux, et ils sont très nombreux à cette époque. Donc on va vendre cette morue séchée, salée dans toute l'Europe. Je vous ai mis ici une carte que j'aime beaucoup, qui est la carte de Desselier, qui est normand, qui vient de Dieppe, qui représente en 1546 cette Amérique du Nord. Alors ne nettoyez pas vos lunettes, effectivement, le Nord est au Sud et le Sud est au Nord, mais vous voyez que c'est marqué, on peut lire dans le bon sens, voilà ici. Et donc vous avez le Canada, les bateaux que l'on voit ici, Terre-Neuve, les poissons qui sont représentés, et tout ce continent qui est l'Amérique à découvrir en 1546. On voit déjà sur cette carte que le fleuve Saint-Laurent, qui est ici, vous voyez mon petit point noir, attendez, je vais faire mieux que ça, je vais faire un petit point rouge, qui est ici, on voit que ce territoire a déjà, ce fleuve Saint-Laurent a déjà été exploré. Alors il y a aussi une mention de la terre des Bretons qui apparaît sur cette carte, si vous avez des bons yeux, qui est ici, et toute une tradition selon laquelle les Bretons auraient découvert l'île, qui s'appelle aujourd'hui l'île du Cap-Breton. qui est mentionnée très tôt, dès les premières années du XVIe siècle, qui est mentionnée dans des récits de voyages, qu'on retrouve ensuite chez différents auteurs, par exemple chez un auteur qui est connu, un mercator, qui a fait de grandes cartes et des projections que vous avez peut-être étudiées en cours à l'école, et qui représente ce nom de la terre des Bretons, et vous voyez aussi cette représentation de l'Amérique, qui est encore très très blanche. On est ici en 1569, les côtes sont repérées, sont bien connues, mais l'intérieur du pays c'est encore très largement terra incognita. Alors il y a une ambiguïté dans ce terme de terre des Bretons, est-ce qu'on parle des Bretons d'ici, est-ce qu'on parle des Bretons de Grande-Bretagne ? On a aussi des expéditions anglaises qui ont été menées de façon très précoce, notamment par John Cabot depuis 1497, donc plusieurs décennies avant les Français. Il a exploré cette Amérique du Nord également. Et puis avant Jacques Cartier, on a aussi un autre explorateur envoyé par le roi de France, Verrazzano, qui est un Italien au service du roi, en 1524, qui explore les côtes de l'Amérique à partir de la Floride, qui remonte toute la côte Est des futurs États-Unis, qui repère des sites intéressants, notamment un mouillage qu'il appelle Angoulême, qui est en fait la future New York, mais lui ne s'installe pas sur le continent. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a des navires pour Terre-Neuve au départ des ports de la côte, surtout nord de la Bretagne, qui sont attestés dès le début des années du XVIe siècle. On a quelques traces écrites à l'époque. On avait beaucoup moins de documents, évidemment, à l'époque qu'aujourd'hui. Ce sont des bribes, des fragments, mais tout de même, on a des documents qui nous parlent de ces navires bretons qui sont partis à la pêche à Terre-Neuve. Je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, une lettre de pardon accordée à un pilote de navire à Plé-Neuf. Plé-Neuf-Vallandré, aujourd'hui, qui va vendre en 1510, je cite, « du poisson qui l'avait été quérir et pêcher, est-ce parti de la Terre-Neuve ? » Donc là, on est plus de deux décennies avant le voyage de Jacques Cartier. On a aussi des documents dans la comptabilité de l'abbaye de Beauport en 1514, avec des traces de transactions sur la taxation du poisson qui a été pêché par des habitants de l'île de Bréa et qui mentionnent aussi la pêche à Terre-Neuve. Et puis, à la fin des années 1510, on a des documents qui nous parlent du séchage de la morue sur la plage du Sillon à Saint-Malo. Et cette mention est dans un texte où ça paraît finalement banal. On a l'impression que ça existe déjà depuis plusieurs années. Donc vous voyez, beaucoup d'activités déjà dans le nord de la Bretagne, avant ce voyage de Jacques Cartier, sur lequel je reviens un instant. Là, vous avez les tracés des deux premiers voyages. Le premier en rouge, le deuxième en vert. Un premier voyage d'exploration en 1534. Et puis un deuxième voyage l'année suivante avec trois navires, de l'équipement et tout ce qu'il faut pour rester, passer l'hiver avec l'idée de coloniser de façon pérenne ce territoire. Et donc, il va passer ce premier hiver avec les hommes qu'il a emmenés le long de ce fleuve du Saint-Laurent dont il repère l'entrée, le jour de la Saint-Laurent, dans le calendrier. Alors, il l'appelle le Saint-Laurent. Et donc, ces hommes vont passer l'hiver, un hiver très difficile, très froid, avec des problèmes de maladies, de scorbut, avec des tensions aussi avec les populations amérindiennes locales. C'est un hiver difficile, mais l'hiver est passé. Donc, il peut faire la preuve finalement qu'on peut vivre de façon permanente sur ce territoire, pas seulement de façon saisonnière comme le faisaient les pêcheurs de Mouru. Il va ensuite avoir des crédits pour financer un troisième voyage pendant lequel il va avoir l'impression d'avoir trouvé des diamants et de l'or. C'est ce qu'on cherche finalement. C'est les richesses du Canada. Il revient en France. On découvre que c'est du quartz et de la pyrite que ça n'a aucune valeur. Il y a même un proverbe à l'époque qui dit que c'est faux comme diamant du Canada. Et finalement, cet échec et le fait quand même que l'hivernement avait été très difficile, l'hiver passé là-bas, fait qu'associé à toutes sortes d'autres priorités pour le roi de France à cette époque, on va laisser de côté les tentatives de colonisation. Et il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que des installations françaises voient le jour de façon permanente en Acadie, donc dans l'est du Canada, la Nouvelle-Écosse aujourd'hui, et dans la vallée du Saint-Laurent avec l'établissement de Québec qui est fondé en 1608. Alors ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il ne se passe rien. Et il y a des entrepreneurs privés qui sont présents, dont certains bretons, qui se lancent dans le commerce, alors la pêche, mais aussi le commerce de fourrure avec les Amérindiens, et qui tentent de s'installer sur ce territoire en obtenant des monopoles commerciaux de la part du roi. Ça n'a pas été un énorme succès, mais tout de même, il y a quand même plusieurs tentatives. Et je mentionne ici deux bretons qui se sont illustrés dans ces années-là. Le premier, Troilius de Mesguez, qui est originaire du Léon, favori de la reine-mère Catherine de Médicis, qui est d'abord gouverneur de Morlaix, et puis qui obtient du roi le droit de fonder une colonie en Amérique du Nord avec le titre de vice-roi de la Nouvelle-France. C'est un échec. Ensuite, nous pouvons citer François Gravé-Dupont, qui est né à Saint-Malo, pionnier aussi dans ce commerce des fourrures, et qui participe à la colonisation de l'Acadie, qui est le territoire que vous avez ici. Dans les années, on est dans les années au tournant des dernières années du XVIe siècle, les années 1590-1600. Alors, je vais maintenant m'intéresser vraiment à la période de l'installation de façon permanente de bretons en Amérique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et je précise que je me concentre sur le continent américain, mais il y a aussi beaucoup de bretons ailleurs, notamment dans les Antilles, les îles à sucre, comme on les appelle, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, on a une colonie qui est peu peuplée. J'aime bien cette carte qui a été réalisée par des chercheurs canadiens, qui nous montre les forces européennes présentes sur le territoire. En bleu, les Français, en jaune, les Espagnols, en rouge, les Anglais. Et plus la couleur est foncée, plus il y a de populations présentes. Et on voit bien sur cette carte que l'Empire français est un empire très étendu, toute la zone bleue, mais peu peuplée. Vous avez surtout un peuplement ici, dans la vallée du Saint-Laurent, alors que les Anglais ont fait un autre choix de colonisation, qui est une colonisation plus intensive de la côte, avec beaucoup de populations, mais sur un territoire plus restreint. Là, on est vraiment très au nord, il n'y a pas grand monde. Il fait très, très froid. L'Empire français, lui, est ce qu'on appelle parfois un empire potamique, c'est-à-dire qu'il s'est construit par l'exploration des fleuves. Et effectivement, on est passé par le Saint-Laurent, ici, le long des Grands Lacs, et ensuite descendant le Mississippi pour arriver jusqu'en Louisiane. D'où cet immense territoire, mais finalement, qui est très peu peuplé. On estime, vers 1750, quasiment au moment où la colonie va disparaître, en tout cas, la colonie française va disparaître, on estime qu'il y a à peu près 80 000, 85 000 habitants en tout dans la colonie qui sont des Français ou descendants de Français. En face, vous avez plus de 2 millions de Britanniques. Donc, il y a un différentiel très, très important. Alors, cette colonie, elle est fondée de façon permanente, avec une population permanente dans la première moitié du XVIIe siècle. Et puis, elle disparaît, la colonie française, en 1763. Je vous ai mis quelques-unes des dates importantes. Lors du traité de Paris, c'est la fin de la guerre de Sept Ans. Et donc, le territoire, la colonie française, passe aux Britanniques, sauf le cas un petit peu particulier de la Louisiane, qui a un statut complexe et qui, finalement, va être vendu définitivement en 1803 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a, finalement, un siècle et demi d'occupation politique des Français sur ce territoire. Et ce siècle et demi a laissé un héritage très fort dans la population, dans les langues, dans les noms de lieux et de personnes. Tout un héritage aussi culturel et, en même temps, d'importants mélanges des métissages avec d'autres cultures locales et européennes. La zone principale de peuplement, comme vous le voyez, c'est cette vallée du Saint-Laurent. Et on a plusieurs générations d'historiens, de démographes, de généalogistes qui ont étudié ces mouvements de population, ces migrations de population et, notamment, la question de l'installation des Bretons en Amérique parmi d'autres régions. Alors, si on regarde rapidement l'origine des migrants pendant cette période, donc du XVIIe, XVIIIe siècle, mi-XVIIIe siècle, on voit que ces migrants viennent surtout de la région parisienne et de l'ouest du royaume de France, Normandie, Bretagne, Poitou. Et selon la façon dont on fait les comptes des migrants, les pourcentages ne sont pas tout à fait les mêmes entre les différentes provinces. Je m'explique. Les démographes qui ont compté uniquement les habitants qui se sont installés, qui se sont mariés et qui ont eu une descendance, ceux qui sont les plus visibles dans les sources, ceux qui ont fait ce comptage-là estiment que c'est la Normandie et puis la région parisienne qui sont les régions les plus pourvoyeuses en population. Et puis, après, il y a eu d'autres générations de démographes et d'historiens qui ont décidé d'intégrer non seulement ceux qui s'étaient installés de façon permanente, mais aussi tous ces migrants temporaires qui venaient pour une saison, pour une année, pour trois ans peut-être et qui repartaient et qui ne laissaient pas de descendance sur place. Et en comptant ces migrants temporaires en plus des migrants permanents, ils ont calculé que c'était la Bretagne qui arrivait au premier rang de ces provinces pourvoyeuses de migrants, notamment avec le poids de la pêche à Terre-Neuve, mais pas seulement. Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres complètement sûrs, notamment pour ces migrants temporaires qui ont laissé peu de traces. Et si vous ne vous mariez pas, si vous ne tuez personne, si vous n'achetez pas de maison, il n'y a aucune trace écrite de vous qui reste. Donc, il y a certains de ces migrants qu'on ne voit pas dans les archives. Alors, je me base pour les chiffres sur le très gros travail qu'a fait Marcel Fournier qui a publié plusieurs études dont cet ouvrage dont je vous recommande la lecture si vous vous intéressez au sujet Les Bretons en Amérique française 1504-2004. Et donc, il a repéré tous les profils des gens qui étaient originaires de Bretagne. Entre 1604 et 1770, il a repéré 2380 individus qui sont partis de Bretagne. Et donc, dans cet ouvrage, il explique cette migration et il dresse le portrait d'un certain nombre de migrants dont il donne une biographie détaillée. Et je voudrais revenir sur deux cas qu'il présente et qui me paraissent intéressants. J'aurais pu en choisir 2378 autres, mais j'ai retenu ceux-là. Le premier, c'est Noël Le Goff ou Le Goff qui est né à Hirvillac au sud de l'Élornes, au nord de la Cornouaille, vers 1674, qui s'engage très jeune comme soldat dans les troupes vers 1689. Il arrive au Canada, il se marie, il a 14 enfants, dont 9 garçons, c'est bien pour que le nom continue à être porté, et il est à l'origine de ce patronyme Le Goff, Le WF, c'est une graphie, mais c'était pour montrer une nasalisation, ce n'était pas prononcé Le Goff, donc finalement Le Goff, c'est plus proche de la prononciation parlée de ce patronyme au XVIIe siècle. Et donc ce patronyme Le Goff, aujourd'hui extrêmement porté, le premier ministre du Canada, du Québec, s'appelle François Le Goff. Je vous ai pris un autre exemple, un exemple féminin, un exemple vanté, puisqu'on est à l'Orient, un Jeanne Kerouette, originaire de Plouet, qui est né vers 1700, qui émigre cette fois en Louisiane. Entre 1717 et 1720, la Louisiane a eu une émigration plus tardive dans le temps, et plus centrée sur quelques années. Donc là, elle est vraiment au moment où ce territoire se développe. On ne sait pas pourquoi elle est partie. On sait qu'elle se marie trois fois en Louisiane, les deux premiers époux étant décédés. Et puis ensuite, on perd sa trace dans les archives. Et comme souvent pour ces migrants, on n'a plus beaucoup d'informations sur ce qu'elle est devenue. Alors lorsqu'on regarde d'où viennent ces migrants, alors là on parle de 2380 individus, c'est les migrants qui se sont installés. Ce ne sont pas les pêcheurs qui ont passé juste une saison. C'est les migrants pour lesquels on a des traces, on sait qu'ils sont restés un certain nombre d'années dans la colonie. Alors d'où viennent-ils en Bretagne ? Alors Marcel Fournier donne un découpage par département actuel qui est intéressant et qui a aussi ses limites, notamment linguistiquement, pour distinguer les bretonnants des non-bretonnants. Et il montre qu'un tiers à peu près vient de l'actuel département d'Île-et-Vilaine. Le Morbihan, c'est 8,5%. Je ne vous donne pas tous les départements, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout la Haute-Bretagne qui est représentée à peu près des deux tiers des migrants qui se sont installés donc au XVIIe et au XVIIIe siècle, venaient de la partie est de la Bretagne, portée par deux ports, surtout Saint-Malo, XVIe, XVIIe siècle, avec la morue à Saint-Malo qui a fait la fortune de ce port avant la course. Je vous renvoie aux travaux notamment d'André L'Espagnol sur ces messieurs de Saint-Malo. Et puis Nantes au XVIIIe siècle, surtout, ceci dit, en lien avec le trafic négrier, le commerce triangulaire vers les Antilles, mais il y avait aussi un des navires qui passaient par le Canada ou la Louisiane. Alors ces migrants, pour l'essentiel, ils s'installent dans la vallée du Saint-Laurent, dans la région de Québec et les villes qui vont être fondées ensuite dans cette vallée du Saint-Laurent. On les trouve aussi un petit peu en Acadie, à l'est du Canada, de façon plus modeste, en Louisiane, et de façon plus tardive, comme je vous le disais. Mais je voulais quand même profiter qu'un des gouverneurs de Louisiane entre 1752 et 1763 est un breton noble de Quimper, Louis Bilgoire de Kerlerec. Donc je profite de citer son nom ici. Alors qui sont ces migrants ? Ce que je vais dire est valable pour la Bretagne, c'est valable aussi ailleurs. Contrairement aux idées reçues, beaucoup de ces migrants sont des citadins. Ce ne sont pas des ruraux. Et la proportion de citadins qui part, on estime que c'est à peu près 40 à 60 % de la population qui est citadine et qui s'en va, par rapport à la population de l'époque où le poids des populations rurales était beaucoup plus important, c'est très important, ce nombre de citadins. Sachant que ce départ pour la Nouvelle-France est souvent une deuxième migration de personnes qui ont pu partir de villages, s'installer un certain temps en ville et de cette ville ensuite partir à nouveau vers l'Amérique pour tenter leur chance. On n'est pas au XVIIe et au XVIIIe siècle dans une émigration de misère qui est celle qu'on va connaître en Irlande au XIXe siècle ou même pour une partie un des Bretons au XIXe siècle aussi au début du XXe siècle. L'émigration vers l'Amérique à cette époque est plutôt liée au contraire à la prospérité économique de ces grands ports qui font du commerce atlantique. C'est aussi le goût de l'aventure pour certains qui souhaitent tenter leur chance et puis c'est l'idée aussi que peut-être là-bas on va mieux gagner sa vie, on va avoir une vie plus intéressante. Beaucoup des gens qui partent sont des personnes qui exercent des métiers d'artisans. On a besoin dans cette colonie de tout construire. Il faut construire toutes les infrastructures et donc on incite beaucoup à faire venir des gens de métiers pour construire toute cette colonie. Ce sont surtout des hommes des hommes d'une part et des hommes jeunes qui s'en vont. Les trois quarts ont moins de 30 ans. On a besoin d'une main-d'oeuvre robuste, d'une main-d'oeuvre opérationnelle tout de suite. On a peu de familles qui partent ensemble à l'époque et donc ce sont surtout ces hommes célibataires ce qui explique un très important déséquilibre très rapidement entre les sexes dans cette colonie. Je vous ai mis ici un tableau qui reprend le recensement de 1666 à Québec. C'est le premier recensement qu'on a. En 1666, juste pour vous donner un ordre d'idée, on est donc 60 ans après le début de la colonisation permanente de l'Amérique. Il y a en tout et pour tout 3000 habitants dans la colonie. Donc on est sur des chiffres très faibles. Et on a à cette époque à peu près 15 hommes pour une femme blanche. Je ne parle pas des populations amérindiennes. 1666, c'est le début du règne de Louis XIV qui décide de reprendre en main cette colonie et de la développer. Et il décide entre autres d'envoyer à la fin des années 1660 plusieurs centaines de jeunes filles à marier qu'on a appelées les filles du roi qui étaient des orphelines pauvres, surtout originaires de Paris. Et donc il a payé leur dot, les a mis sur le bateau. Elles étaient mariées souvent très vite en quelques semaines. Alors, les conséquences de ce système des migrations que je viens de vous présenter, c'est qu'on n'a pas à cette époque de migration de villages entiers ou de communautés entières, ce qu'on va connaître ensuite au XIXe et au début du XXe siècle. On a plutôt des individus isolés qui vont arriver, qui vont se marier avec des femmes qui ne viennent pas forcément de la même région qu'eux. et donc ça ne favorise pas la continuité de la musique, des danses, de la langue bretonne, de toutes ces traditions. Et très rapidement, le français devient la langue de communication dans la colonie. On a de très nombreux observateurs, des voyageurs, des officiers, qui notent que le français est beaucoup plus pur, disent-ils, et mieux parlé en Nouvelle-France qu'en France à cette époque. Il s'étonne de voir un français parler, dit-on, sans dialecte, sans accent, alors qu'en France, l'unification linguistique a été beaucoup plus tardive. Il faut attendre le XXe siècle pour avoir vraiment une réelle unification linguistique où quasiment toute la population va parler français. Ici, très rapidement, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, on a cette langue française qui est parlée. Pour autant, on a quand même des bretonnants qui sont partis. dans cette Amérique avec pas forcément, pas de traces, en tout cas, pour cette époque, de transmission de la langue bretonne. Mais ça m'a quand même un petit peu interpellée. Je me suis intéressée à ces individus qui arrivaient de Basse-Bretagne dans un environnement francophone. Comment faisait-il ? Que se passait-il ? Alors, on a très, très peu de traces, mais on en a quelques-unes quand même, du breton, de la langue bretonne en Amérique. Le témoignage le plus intéressant, me semble-t-il, c'est celui de Yves Flemm, qui est un chirurgien. Alors, un chirurgien, à l'époque, c'est un statut social très bas. Celui qui est considéré, c'est le médecin. Le chirurgien, il touche le sang, il ouvre les corps. C'est peu considéré, contrairement à aujourd'hui. Donc, c'est un chirurgien, il est natif de Ploujean, près de Morlaix. Il a appris à penser les blessures en Bretagne et puis, il est parti au Canada. Et on connaît bien son histoire grâce à un mémoire contenant les griefs et moyens d'appel pour le sieur Yves Flemm chirurgien. C'est le nom de ce mémoire qui fait partie d'un procès. Je vous ai mis ici un des documents de ce procès. Donc, dans ce mémoire, en fait, dans ce récit, il va expliquer toute son histoire depuis son départ en Bretagne jusqu'à son arrivée au Canada et comment il a exercé sa profession. Il nous dit donc qu'il est parti en 1720. Il explique, je ne sais plus si j'ai mis la citation, oui, je l'ai mis, l'inclination de naviguer qui est naturelle aux Bretons le détermina à s'embarquer à Saint-Malo pour passer en cette colonie. Et puis, il dit un petit peu plus tard quelque chose d'intéressant. On ne dira point combien il lui fut difficile de pouvoir subsister dans les commencements. La science qu'il avait acquis et qui était la seule que l'être suprême lui avait accordée lui était inutile parce qu'il n'entendait que le breton. Qu'on est à plaindre quoi qu'on ait des talents dès qu'on ne peut point donner les expressions et faire connaître son savoir. Ça, c'est très rare d'avoir une mention comme celle-ci. on se rend compte quand même que ce Yves Flemm épouse une femme qui est née dans la colonie, qu'il travaille, qu'il a quand même une clientèle donc il a dû apprendre la langue française assez rapidement même si pendant longtemps il ne signe pas les documents ou il signe très mal les documents. C'est quelqu'un qui était peu alphabétisé. Et donc, il parlait breton et qui s'est intégré dans cette société. Donc, un document tout à fait exceptionnel au départ qui n'avait pas du tout pour but de renseigner des considérations linguistiques puisque c'est un procès criminel mais qui, quand on l'interroge de ce point de vue-là nous donne des informations intéressantes. Alors justement, on en trouve d'autres traces de cette langue bretonne dans les archives judiciaires. On se rend compte par exemple qu'on a besoin parfois de traducteurs pour traduire le témoignage ou pour mettre par écrit les interrogatoires de marins qui arrivent de Basse-Bretagne typiquement ceux qui partent pêcher à Terre-Neuve pour des campagnes saisonnières au XVIIIe siècle et qui sont impliqués dans les procès et ils ne parlent pas français. Donc là, on a bien la trace de migrants temporaires qui sont sur ces campagnes de pêche et qui parlent breton sur leur navire et donc également lorsqu'ils sont à terre de l'autre côté. On a un témoignage un petit peu plus tardif aussi que celui des archives judiciaires et qui est assez connu c'est celui de Jean Conant. Alors, c'est un petit peu plus tard. C'est un tisserand de Guingamp, Jean Conant qui, à la fin de sa vie, rédige ce qu'il appelle ses aventuriaux, son histoire de vie en plus de 7000 vers écrits en langue bretonne. Il y a un gros travail de publication qui a été fait autour de ce témoignage. Et un des premiers souvenirs que raconte Jean Conant, c'est comment il est parti à Terre-Neuve sur un bateau pour faire une saison de pêche en 1787. Il part de Pimpol, il fait naufrage à Terre-Neuve et ensuite, il nous raconte toutes sortes d'aventures un peu rocambolesques, peut-être un petit peu romancé aussi, mais il nous raconte comment il a été recueilli par des Amérindiens dont il a partagé la vie. C'est un témoignage tout à fait intéressant et qui a été confronté à l'analyse d'anthropologues qui travaillent sur ces populations amérindiennes et qui disaient qu'il y avait des choses tout à fait justes et intéressantes dans ce témoignage de Jean Conant. C'est aussi un très rare témoignage de littérature profane au XVIIIe siècle en langue bretonne qui, au passage, nous rappelle ce qui nous paraît quand même une évidence, c'est évidemment qu'on utilisait la langue bretonne sur ces navires qui partaient de Basse-Bretagne pour aller pêcher à Terre-Neuve. Un autre profil intéressant, c'est celui des missionnaires. Des missionnaires qui étaient très nombreux à partir de Bretagne pour aller évangéliser les populations des terres nouvellement découvertes. La Bretagne est une terre de mission. On a de nombreux travaux à ce sujet et notamment un travail de recherche de master qui a été fait il y a quelques années par Marc-Antoine Alix. Je reprends ici les chiffres qu'il donne sur ces missionnaires bretons dans les nouveaux mondes. Il recense pour le XVIIe et XVIIIe siècle à peu près 600 missionnaires bretons qui ont été envoyés dans les colonies. Pas seulement le Canada, dans toutes les colonies, dont 38% viennent de Basse-Bretagne. Le reste venant de Haute-Bretagne et parmi ces missionnaires, on peut retenir en particulier le cas de Jean-Louis le Loutre, fils de marchand papetier de Morlaix qui est envoyé chez les Mi'kmaq en Acadie. On est dans l'actuelle île du Cap-Breton auprès de cette population amérindienne. Il est envoyé là en 1738. Il va apprendre la langue, un Mi'kmaq, il va aussi lutter contre les Anglais qui sont en train de conquérir ce territoire et il laisse une lettre en 1738 dans laquelle il décrit la façon et les difficultés qu'il a à apprendre cette langue et dans cette lettre il fait un parallèle entre la prononciation du breton qui dit-il et sa langue maternelle et du Mi'kmaq. Alors il faut replacer cette comparaison dans un contexte de parallèles qui sont faits depuis le XVIIe siècle entre ce qu'on appelle les missions intérieures celles qui se déroulent en Europe et en Bretagne on a eu des missionnaires au XVIIe siècle qui sont venus Julien Monoir par exemple et les missions qu'on fait à la même époque à l'extérieur dans les colonies où on va utiliser les mêmes méthodes des missionnaires qui sont formés de la même manière quand je dis les mêmes méthodes dans les tableaux de mission par exemple de Michel Le Noblet si vous avez eu l'occasion d'en voir des sortes de bandes dessinées finalement de l'époque qu'on va utiliser en montrant des images pour prêcher la religion et bien on va les retrouver en Bretagne en Amérique et finalement les méthodes qu'on utilise en Bretagne ou ailleurs dans les missions intérieures on va utiliser les mêmes pour les Amérindiens et on a un certain nombre de témoignages qui nous montrent que les bretonnans sont considérés finalement comme les Iroquois de la France c'est valable aussi pour d'autres régions c'est pas juste les bretons alors je finis cette petite parenthèse en revenant à notre ami Jean-Louis Le Loutre qui est envoyé en Acadie et donc qui doit apprendre ses langues amérindiennes à une époque où c'est très important de connaître les langues l'enjeu derrière étant un enjeu politique au delà de l'enjeu religieux c'est le maintien du catholicisme chez ces populations face à l'influence grandissante des britanniques et c'est un enjeu aussi militaire de l'alliance des Amérindiens pour les français donc c'est pas juste une question religieuse le principal missionnaire linguiste qui se trouve en Acadie ce n'est pas un breton il s'appelle Pierre Maillard on est au milieu du 18e siècle et il a écrit de très nombreux dictionnaires grammaires et il a inventé un système ou il a perfectionné un système d'écriture hiéroglyphique je dis perfectionné parce qu'il y a eu quand même certaines choses avant lui qui est tout à fait étonnant c'est pour ça que je vous ai mis un document sur la droite où on voit en alphabet habituel la langue mi'kma et au dessus le système de hiéroglyphes qui était utilisé par le père Maillard pour évangéliser donc ces populations donc ce père Maillard demande constamment à ses supérieurs qu'on lui envoie des aides douées en langue et il est tout à fait sélectif sur ce point il va refuser des candidats qu'on lui envoie avant finalement d'accepter deux recrues pour l'aider dans son travail la première c'est Jean-Louis Leloutre le deuxième c'est Jean Manac et puis on va aussi lui envoyer ensuite une troisième personne qui est Joseph Guéguin qui fait partie de la famille de Jean Manac et qui a l'originalité d'être un enfant il a 12 ans et il y a cette idée aussi qu'il faut apprendre ces langues amérindiennes et que si on envoie un enfant en immersion chez ces populations amérindiennes il va apprendre plus vite que les adultes donc l'idée c'est qu'ensuite on va leur donner prêtre alors finalement ça ne va jamais arriver mais ce garçon Joseph Guéguin même s'il n'est pas prêtre va devenir un excellent connaisseur de la langue Micmac un excellent interprète de Micmac il fait fortune dans le commerce de fourrure il a de nombreux descendants et aujourd'hui c'est la famille Gauguin si vous allez dans cette région le nom de Guéguin s'est transformé en Gauguin il y a toujours des Gauguin qui sont présents descendants de Joseph Guéguin le loutre Manac Guéguin on a donc trois bretons bretonnants et il me semble que ce n'est pas tout à fait un hasard sans doute pas un hasard si on a choisi des prêtres qui sont déjà trilingues ils connaissent le français le breton ils connaissent le latin qui ont déjà une expérience du multilinguisme et qui va faciliter leur apprentissage des langues amérindiennes alors je m'arrête ici sur ce très rapide tour on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses sur le 17e 18e siècle mais je voudrais quand même prendre quelques instants pour parler de la suite alors peut-être faire la transition avec notre intervenant sur les bretons en Amérique après la colonie française donc je vous disais en 1763 le territoire de la nouvelle France cette colonie française d'Amérique est cédée aux britanniques et ça va être la fin de l'émigration pour plusieurs décennies et il va falloir finalement attendre les années 1830 pour que reprennent à nouveau ces migrations alors la pêche reprend du côté de Terre-Neuve on a gardé Saint-Pierre-et-Miquelon c'est le territoire que la France a gardé dans la négociation du traité donc on a toujours de la pêche qui se fait là-bas des pêcheurs qui s'installent et notamment des pêcheurs de Basse-Bretagne qui vont s'installer à Terre-Neuve et qui vont laisser un certain nombre de noms de familles bretons qui sont portés dans certaines communautés de Terre-Neuve on a aussi un enregistrement tout à fait intéressant d'une dame qui s'appelle Joséphine Costard dans les années 1960 qui connaît tout un répertoire de chansons en français et qui dit à l'enquêteur qui vient la voir je connais aussi une chanson en breton que me chantait mon grand-père son grand-père Rivoiland et elle chante quelque chose et on ne comprend rien du tout alors ce n'est pas du français elle pense que c'est du breton c'est totalement incompréhensible mais elle a ce souvenir elle a entendu des choses petites la prononciation n'est plus vraiment là mais elle a ce souvenir de la langue et de la chanson bretonne on a aussi un rôle important des congrégations religieuses qui vont avoir un rôle au début du XXe siècle dans un contexte politique qui est assez troublé en France un contexte d'opposition à l'église ça va être l'occasion pour certaines congrégations notamment les Oblats d'aller au Canada et d'oeuvrer ailleurs au service des catholiques c'est aussi le moment où s'ouvrent de nouveaux fronts de peuplement dans l'ouest canadien notamment où on va recruter avec là un contexte de dynamisme démographique en Bretagne rurale des petites fermes qui peuvent difficilement nourrir toutes les familles et donc une partie des enfants vont émigrer parfois sous la conduite de prêtres un des établissements connus c'est l'établissement de Saint-Brieuc avec un X à Saint-Brieuc en Saskatchewan donc c'est vraiment dans l'ouest canadien qui est une fondation établie par le père Le Floc un recteur de Maguire au sud de Guingamp qui réunit environ 300 Bretons pour fonder cet établissement et donc une colonie nouvelle et là contrairement à ce que je disais au XVIIe et XVIIIe siècle on a des migrants qui viennent pour beaucoup de Basse-Bretagne beaucoup plus qu'avant avec certains villages emblématiques dont on reparlera peut-être tout à l'heure Gourin en particulier et on a aujourd'hui cette statue de la liberté à Gourin qui rappelle cette grande histoire des Bretons de Gourin et puis aussi on a une émigration bretonne aux Etats-Unis qui a laissé des traces importantes dans la littérature en langue bretonne entre autres des gens comme Jacques S. Conant Renard Haaland Yuen Guernic qui vont témoigner de cette vie d'émigration à travers la littérature en langue bretonne il faut voir qu'à cette époque je vous disais au XVIIe et XVIIIe siècle on n'a pas de traces de transmission de la langue et ça s'explique par cet éclatement des communautés qui ne sont pas parties par famille entière là on a des communautés qui se forment et une petite transmission de cette langue bretonne on a un recensement en 1970 aux Etats-Unis qui demande aux personnes quelle est leur langue maternelle et 32 700 personnes résidant aux Etats-Unis en 1970 déclarent que le breton est leur langue maternelle dont un peu moins de la moitié sont nés aux Etats-Unis voilà donc on a une forme de transmission familiale dans des communautés avec des réseaux d'entraide des associations sportives et culturelles toute une littérature également bretonne en langue française aux Etats-Unis et au Canada je pense par exemple au roman Maria Chabdelaine écrit par Louis Aimon et d'autres figures je ne voudrais pas trop mordre sur l'intervention qui va suivre qui ont laissé des traces durables dans cette littérature on a aussi des formes d'associations d'échanges culturels de très nombreuses associations et je vous renvoie au livre très intéressant C'est Breton d'Amérique du Nord de Josette Joua Christian Lecor et Christiane Jamais qui est très très riche pour en apprendre notamment sur cette période des 19e 20e siècle il y a eu également récemment une thèse de doctorat qui a été soutenue il y a quelques années par Linda Guiderou à l'université de Bretagne Occidentale sur les Bretons qui ont émigré à Montréal et au Québec dans la deuxième moitié du 20e siècle je voudrais terminer par peut-être des traces mémorielles un petit peu moins connues quoique je pense qu'il y a un public un petit peu connaisseur dans la salle c'est ce film qui s'appelle C'était un Québécois en Bretagne Madame dont je vous conseille le visionnage si vous ne l'avez pas vu c'est le voyage retour finalement des Québécois en Bretagne c'est le sens inverse des migrations c'est Pierre Perrault qui est un cinéaste qui a fait de très très beaux films de ce qu'on a appelé le courant du cinéma vérité cinéma réaliste dans les années 1960 et il a suivi le parcours d'un couple d'agriculteurs qui vient de l'Abitibi Harris et Monique Lalancette alors l'Abitibi c'est une zone vraiment très reculée du Québec un front pionnier qui a été ouvert au début du 20e siècle et donc il suit le parcours de ce couple qui vient en visite et en découverte en centre-Bretagne en 1978 et il compare leur pays je précise que vous pouvez visionner le film sur l'excellent site BED qui est rattaché à Bretagne Culture Diversité et également sur le site de l'Office National du Film au Québec et donc ils comparent leur situation économique sociale culturelle les débats les combats aussi à défendre autour de l'identité c'est tout à fait intéressant de voir cette migration dans l'autre sens en migration très temporaire c'est le temps d'un séjour et puis aussi il y a des traces mémorielles dans la tradition orale Anna me disait quand même on ne peut pas ne pas parler de la chanson c'est beaucoup sur ça que j'ai travaillé dans mes recherches on a des traces mémorielles oui de cette migration des Bretons en Amérique dans les chansons de tradition orale francophone dans le répertoire en français et anglophone il faut bien voir que les migrants qui partaient souvent n'amenaient pas grand chose avec eux sur les bateaux au XVIIe, XVIIIe siècle un certain nombre d'entre eux ne savaient pas lire ne savaient pas écrire donc ils n'amenaient pas de livres il n'y avait pas de presse à imprimer en Nouvelle-France pendant toute la période de la colonie française on n'avait pas de presse à imprimer donc finalement beaucoup de ce que pouvaient emmener les colons c'est ce qu'ils avaient déjà dans leur tête dans leur culture ce qu'ils avaient entendu de leur culture orale et notamment les contes ou les chansons c'était évidemment ce qu'ils pouvaient facilement emmener et alors les chansons en fait lorsqu'on regarde des deux côtés de l'Atlantique les chansons en français on retrouve plus ou moins les mêmes des deux côtés en Bretagne en Normandie en Poitou en Louisiane c'est un grand ensemble francophone alors c'est difficile de dire exactement d'où est venue la chanson et où est-ce qu'elle est allée mais ce qu'on peut repérer c'est qu'il y a un certain nombre de noms de villes et des noms de villes bretonnes qui sont restés dans des chansons que l'on chante toujours aujourd'hui au Canada et une des chansons les plus connues que tout le monde a appris à l'école au Canada c'est une chanson qui s'appelle à Saint-Malo beau port de mer tout le monde a appris cette chanson recueillie de tradition orale qui a été publiée au 19e siècle dans un livre qui a eu beaucoup de succès qui a été diffusé dans les écoles ce livre c'est les chansons populaires du Canada d'Ernest Gagnon ce qui fait que tout le monde est capable aujourd'hui de connaître cette chanson qui nous rappelle la présence de Saint-Malo c'est l'histoire des navires chargés de blé d'une fille à qui on demande combien coûte le blé peut-être que vous avez aussi entendu cette chanson par ici je vous propose d'écouter un petit extrait de j'ai un laser je ne sais pas si on va réussir à l'écouter on ne l'écoutera pas ce n'est pas grave on pourra la remettre peut-être plus tard c'était un exemple de cette chanson à Saint-Malo au port de mer qui a été recueillie en Amérique du Nord et donc chantée si cette question de la circulation des chansons vers les terres françaises d'Amérique vous intéresse le chasse-marée Armen avait publié il y a 20 ans maintenant presque un cahier de champs de marins consacré à ce répertoire des terres françaises d'Amérique et puis vraiment vraiment pour terminer on a aussi cette tradition que l'on peut retrouver alors là on a parlé de la tradition francophone toujours présente en Amérique mais la trace des bretons en Amérique on les retrouve aussi en Bretagne la trace des migrations on les retrouve aussi en Bretagne et dans le répertoire en langue bretonne en particulier autour d'une chanson ah il est là il n'est plus là bon une chanson et je remercie Roland Brou qui est dans la salle et ce que les reine oiselle qui m'ont fait penser à cette chanson d'une chanson d'émigration qui s'appelle Sonde en Amérique qui est une composition pour une gavotte un ton simple et ton double de gavotte qui a été composée par Jean Citerrin originaire de Spézette qui était installé dans le New Jersey dans l'entre-deux-guerres et qui a raconté dans cette chanson en langue bretonne son expérience de migration ce qui est intéressant c'est que cette chanson elle a ensuite été reprise par d'autres chanteurs on a plusieurs enregistrements des années 1970 sur le site de Dastum notamment vous pouvez en entendre ça a été repris ensuite dans les années 1990 et jusqu'à très récemment puisque c'est la chanson qui a été retenue dans le cadre d'un projet un petit peu fou qui s'est tenu à Châteauneuf-du-Fou en 2017 le projet Kan Agan autour de Louis-Jacques Suignard et Jean-Claude Talec qui ont proposé au départ à 100 chanteurs finalement il y en a eu 225 de chanter ensemble une gavotte tous ensemble dans la danse et la chanson qu'ils ont retenue c'est la chanson Sonde en Amérique alors si ça fonctionne je voulais vous terminer mais j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner en vous montrant quelques images de cette gavotte de 2017 où on entend donc 225 chanteurs qui racontent l'histoire de ce breton de Spézette qui parle de sa vie dans le New Jersey et de son expérience d'émigration en Amérique ah bah si on peut écouter alors on va peut-être j'aurais bien aimé passer le début alors est-ce qu'on peut aller pour l'instant je vais passer le début je vais faire ce que je vais faire par un danse par une âge un peu de micro d'un état au milieu de 1820 d'un danse bon aujourd'hui on va la culture de la même chose longtemps on chantait quoi la danse bon là vous allez être fédé dans la danse par 225 chanteurs c'est la dernière c'est la dernière la 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 Sous-titrage MFP. ... 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